Au pied du sapin, c'est un drôle de cadeau pour les habitants de Montezor. Des dizaines de poubelles s'entassent depuis plusieurs jours au pied de ces immeubles, sans qu'aucune collecte ne soit faite. Emballage de Noël, ordures ménagères, les habitants des quartiers sud sont excédés. On est délaissés ici. Vraiment, c'est la pouriture, on est des pauvres gens, des petites gens, on ne s'occupe pas de nous. Ils viennent nous chercher que pour les élections. On ne comprend pas parce que les camions viennent juste à côté prendre les poubelles et ici. Ça, on ne comprend pas. Vous avez l'impression d'être abandonnés ici ? Oui, là, les gens, ils ont marre. Les poubelles sont partout, à côté des voitures, de partout. Personnellement, nous, les poubelles, on ne demande pas d'avoir tant. Donc, c'est vraiment compliqué à gérer, que ce soit pour nous ou pour toute la population de ce quartier. Avec la crise des déchets, dans le Cap-Corse, on collecte deux fois moins les ordures ménagères que d'habitude. Certaines poubelles sont pleines, mais la situation est moins critique. La difficulté pour l'intercommunalité, c'est de trouver des sites pour stocker ces déchets. Le problème, c'est que nous en avons à Tédime, parfois chez un même environnement, et parfois à Loury, ou parfois même les trois quais qui sont ouverts. Et nous partageons côte ouest, nord du Cap et côte ouest. À Tédime, la mise en balle des ordures pourrait continuer plus longtemps que prévu. Le collectif Valine Colline nous l'a confirmé. Dans les conditions actuelles, il ne débloquera pas le centre de Vijané le 1er janvier. En attendant, il reste une seule solution, trier ces déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada